Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Daily et j'espère que vous allez bien. J'avais annoncé qu'il y aurait maximum 10 livres dans cette sélection, mais je n'ai pas réussi à me décider et il y en a 13. Il y a deux livres qui ne comptent pas parce que ce sont des livres qui ont été réédités, mais je voulais tout de même en parler. Donc disons que dans ma nouvelle sélection des romans de la rentrée littéraire écrits par des auteurs noirs, il y a 11 livres et il y a également deux livres bonus. Tous les livres que j'ai mis dans ma sélection sont des livres qui m'intéressent et j'espère qu'ils t'intéresseront toi aussi. Mais voilà, on va être un petit peu honnête, je ne suis pas sûre de pouvoir tous les lire. Je suis même persuadée que je ne pourrais pas tous les lire. Du coup, j'ai une proposition à te faire, mais je t'en parlerai à la fin de la vidéo. Et deuxième chose avant de commencer, d'ici 10 jours, plus ou moins, il y aura une seconde vidéo dédiée à la rentrée littéraire qui arrivera. Elle sera beaucoup plus générale avec de la littérature étrangère, de la littérature française, mais surtout des livres écrits par des auteurs venant de tout horizon. Donc il y aura des auteurs blancs, des auteurs asiatiques, des auteurs d'Afrique du Nord. Il y aura vraiment des acteurs un petit peu de tous les continents. Donc pour ne pas louper cette deuxième vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bref, prends ton thé, ton café ou un truc à clignoter et on y va ! Le premier roman que je te propose, c'est Le violon d'Adrien de Gary Victor qui sort le 21 août aux éditions Mémoires d'Encrier. Cette histoire, elle se déroule en Haïti dans les années 70 et on va suivre un petit garçon qui souhaite devenir violoniste et qui sera prêt à trahir son entourage et ses valeurs pour atteindre son rêve. Je ne sais pas à quel point il va trahir sa famille, je ne sais pas à quel point il va trahir ses amis, mais c'est une intrigue qui se passe durant une dictature. Donc les trahisons peuvent aller très très loin dans ce genre de contexte. Il y aura également dans l'intrigue des éléments fantastiques. Ensuite, on a Fire Rush de Jacqueline Crookes qui sort le 23 août aux éditions de Noël. Alors, je ne suis pas du tout fan de musique. Je sais que c'est un petit peu bizarre de dire ça, genre une personne qui n'aime pas la musique, what the heck ? Mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc on va suivre une jeune Jamaïcaine qui habite dans la banlieue londonienne et elle est fan de musique, contrairement à moi. Tous les week-ends, elle va dans un club underground où elle se retrouve avec d'autres personnes qui sont issues de la diaspora jamaïcaine. Et donc, ils se retrouvent pour danser, pour s'amuser, mais aussi pour parler politique. Et un soir, elle va rencontrer un jeune homme. Ils vont tomber amoureux, mais elle sera rapidement rattrapée par la réalité. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais absolument pas, mais je sais que c'est quelque chose d'assez grave qui va se produire. Ensuite, on a Veilleuse du calvaire de Lionel Trouillot qui sort le 23 août aux éditions Actes Sud. Ici, l'histoire va se dérouler à Haïti sur une colline qu'on appelle le Calvaire. Et avant l'arrivée des hommes et surtout d'un homme en particulier, on dit que ce lieu était très très beau. Mais dès que cet homme arrive sur la colline, il va la livrer, il va la vendre à des criminels et à d'autres personnes de mauvaise composition, comme dirait ma grand-mère. Et les victimes de tout ce trafic, de tout ça, ce seront les femmes. Et il y a un fantôme, il y a une voix sur cette colline qu'on appelle la Veilleuse du calvaire et qui va nous raconter l'histoire de ces femmes. Ensuite, j'ai Big Girl de Mecha Jamila Sullivan qui sort le 24 août aux éditions Plon. Dans cette histoire, on va suivre Malaya, une jeune afro-américaine obèse durant toute son enfance et jusqu'à son entrée dans la vie adulte. De ce que j'ai pu voir, des critiques que j'ai pu lire par-ci par-là, c'est un roman qui va clairement traiter de grossophobie. Donc peut-être qu'il y a un petit trigger warning à mettre par rapport à ce sujet. Et de ce que j'ai compris aussi, il y aura un drame dans la famille du personnage principal et ça va agir sur elle comme une sorte de déclic. Parce que ça va non seulement lui permettre de comprendre pourquoi elle continue de prendre du poids, mais ça va également lui permettre de mieux s'accepter et de mieux accepter son corps tel qu'il est. Ensuite, on a La Reine aux yeux de lune de Wilfrid N. Sondé qui sort le 24 août aux éditions Robert Laffont. Ce roman, c'est une fiction, mais il s'inspire d'une personne qui a existé dans la vraie vie et qui s'appelle Kimpa Vita. C'était une prophétesse et c'était une femme politique du XVIIe siècle qui a lutté contre la colonisation portugaise au Congo et contre la traite esclavagiste. Donc on va suivre l'enfance de cette femme de Kimpa Vita, on va comprendre comment elle a gagné en influence, comment elle a inspiré aussi beaucoup de Congolais et on va aussi voir comment elle s'est fait pas mal d'ennemies. En lisant le synopsis et aussi en écoutant l'interview de l'auteur qui présentait son livre, je me suis rendu compte que Kimpa Vita, elle me faisait beaucoup penser à Tituba de Tituba, moi sorcière de Marie Skondé, bien évidemment le meilleur livre de la planète, parce que ce sont toutes les deux des femmes qui ont un grand cœur, toutes les deux des femmes qui ont fait énormément d'erreurs parce que justement, elles aimaient beaucoup trop. Je ne sais pas si on peut dire qu'on aime trop, mais en tout cas, leur cœur les menait vers des mauvaises décisions et ce sont toutes les deux des femmes qui ont été considérées comme des sorcières. Donc je me dis pourquoi pas lire ce livre, parce que ça me permettrait de comparer les deux personnages. Mais aussi, ce n'est pas un très très gros engagement parce que le livre fait juste 240 pages, il me semble, quelque chose comme ça. Donc ce n'est pas un grand engagement, je n'ai pas trop peur de me lancer dedans. Ensuite, on a Les parts oubliées de Sherman Wilkerson qui sort le 24 août aux éditions Luché Chastel. Donc là, on va suivre Byron et Benny qui apprennent que les dernières volontés de leur mère, c'est d'écouter un enregistrement qu'elle leur a laissé et de manger ensemble le gâteau qu'elle leur a préparé. Et dans cet enregistrement, la mère, elle revient sur son histoire, mais aussi sur l'histoire de leur famille. Et donc, ils vont découvrir pourquoi la famille a quitté les Caraïbes, pourquoi après ça, elle a quitté le Royaume-Uni. Et ça va être également l'occasion de découvrir les secrets de leur famille et les conséquences que ça a pu avoir sur plusieurs générations. En gros, c'est une saga familiale. Ça se déroule sur plusieurs décennies, sur plusieurs continents. Et le petit plus, c'est qu'ils font ça autour d'un gâteau. Ensuite, on a Les chroniques du pays des gens les plus heureux du monde de Wole Sovinka, qui sort le 25 août aux éditions Seuil. Alors, je peux très bien te parler de ce roman, parce qu'à l'heure à laquelle je te parle, je suis en train de le lire. Du coup, vu que je suis une enfant polie, j'en profite pour remercier les éditions Seuil pour cet envoi. Et donc, de quoi ça parle ? On va suivre deux amis d'enfance, un ingénieur et un médecin, qui semblent être, sans trop m'avancer, les deux seules personnes intègres du Nigeria. Ils sont entourés d'hommes politiques, mais surtout de personnes très très incompétentes, qui ont payé ou soudoyé quelqu'un pour obtenir leur poste. Donc, pour faire court, ils sont vraiment entourés de personnes très charmantes, en qui ils peuvent avoir confiance. Mais le clou du spectacle dans tout ça, c'est que le médecin, il va apprendre qu'il y a un trafic d'organes qui se déroulait plus ou moins sous ses yeux. Et il va demander à son ami de travailler avec lui pour essayer de mettre un terme à ce trafic. Ensuite, on a Les Femmes de Bidi Bidi, de Charline Effa, qui sort le 25 août aux éditions Emmanuel Collas. Donc là, c'est une histoire. On va suivre Minga, qui va rejoindre le camp de Bidi Bidi, au nord de l'Ouganda, pour essayer de comprendre les circonstances de la disparition de sa mère, qui travaillait justement dans ce camp. Comme Minga arrive dans le camp, tout le monde lui parle d'une mystérieuse rose. Donc, elle va faire des recherches sur cette rose. Elle va essayer de la retrouver. Et en faisant ces recherches, elle va découvrir l'histoire d'autres femmes, l'histoire de femmes qui ont fui la guerre, l'histoire de femmes qui ont fui des relations violentes et qui essaient aujourd'hui de se reconstruire, mais loin des hommes. Ensuite, j'ai Corps noir, de Christelle Bakima-Puzza, qui sort le 30 août aux éditions Les Insolents. Alors là, pour le coup, ce n'est pas une fiction. C'est un essai qui se concentre sur la place des corps des femmes noires dans l'industrie de la mode française. Donc, c'est très local. Et l'autrice, en fait, travaille dans ce milieu. Et elle s'est rendue compte qu'elle pouvait faire un parallèle entre la presque absence de corps noir dans le milieu de la mode et les conditions des femmes noires en France. Donc, l'élément central, ce sera la mode. Mais elle va se demander comment le racisme, les discriminations de genre et de classe impactent ce secteur. Ensuite, on a Une femme puissante de Marie Ndiaye qui sort le 7 septembre aux éditions Folio. Alors, ce roman, il fait partie des deux romans bonus dont je t'ai parlé tout à l'heure. Parce que cette histoire, c'est la dernière histoire de son roman qui s'appelle Trois femmes puissantes et qui est sortie il y a plus de 10 ans. 10-15 ans, je ne suis pas sûre. Mais dans ces eaux-là. En tout cas, c'est déjà sorti il y a très longtemps. Mais je ne connaissais pas Trois femmes puissantes. Je l'ai vu passer par-ci, par-là, mais je ne l'ai jamais lu. Donc, je me suis dit, peut-être, je ne suis pas la seule à ne pas l'avoir lu. Et donc, j'ai ajouté ce petit livre qui, je crois, c'est aux éditions Folio 3 euros. Donc voilà, ce serait l'occasion pour moi, pour toi, pour d'autres personnes, je n'en sais rien, de l'ajouter à sa liste et de le lire. Donc, du coup, de quoi ça parle ? Là, on va suivre Caddy. Caddy qui habite au Sénégal. Et quand son mari meurt, sa belle famille la met à la porte et la force à migrer vers l'Europe pour qu'elle leur envoie de l'argent. Donc, ce n'est pas une histoire très joyeuse. Mais le titre du roman, en tout cas, moi, c'est ce qu'il m'a parlé, c'est que dans le titre, on voit le terme femme puissante. Donc, moi, j'imagine que son parcours sera, pour une raison ou pour une autre, assez inspirant. Ensuite, on a Récitatif de Toni Morrison qui sort le 7 septembre aux éditions 10-18. C'est le deuxième livre bonus parce qu'encore une fois, c'est un livre qui est déjà sorti. Là, c'est plus récent. Le grand format, il est sorti l'année dernière, mais je ne l'avais pas ajouté à ma liste. Donc, je me dis, voilà, je profite de sa sortie en poche pour le faire découvrir et moi-même pour le découvrir. Donc, c'est une nouvelle dans laquelle on va suivre Twila et Roberta qui ont été super copines lorsqu'elles étaient toutes les deux à l'orphelinat Sainte Bonaventure, mais qui ensuite, en grandissant, se sont totalement perdues de vue. Une fois qu'elles sont adultes, leur chemin se croise à plusieurs reprises, mais il n'y a plus, on va dire, d'atomes crochus entre elles. En fait, il n'y a plus rien qui les unit. Elles n'ont plus d'intérêt commun. Il n'y a plus de raisons de se parler. Donc, elles se croisent, mais c'est toujours un peu malaisant. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans cette nouvelle, c'est que ça va parler de race, mot qu'on n'utilise pas en France, ASKIP. Mais quand je dis ça, tu vois très bien de quoi je parle. Et du coup, ça parle de race et de relation sans jamais nous dire laquelle des deux est blanche et laquelle des deux est noire. L'avant-dernier livre de ma sélection, c'est Charrues tordues de Itamar Vieira Jr. qui sort le 7 septembre aux éditions Zulma. L'histoire va se dérouler au sein d'une communauté afro-brésilienne et on aura deux sœurs qui seront au cœur d'un accident. Suite à cet accident, dont clairement je ne sais pas grand-chose, alors que Dieu sait que j'essaie de lire des articles pour savoir qu'est-ce qui se passe ce jour-là, mais je n'ai pas eu de réponse. Donc après cet accident, Bibiana va se rebeller contre l'ordre établi et elle va devenir une sorte de porte-parole pour sa communauté. Voilà, c'est tout ce que j'ai sur ce livre. Je n'ai vraiment pas grand-chose, mais j'ai vu dans les différents articles qu'il a fait couler quand même pas mal d'encre au Brésil et on le considère comme le best-seller de la pandémie. Donc voilà, je me suis dit que ça valait peut-être le coup de s'y intéresser. Et on termine ma sélection avec une non-fiction qui est vraiment toute mignonne et qui s'appelle Les Puissantes de Djaratou Kebé et ça sort le 13 septembre aux éditions Les Insolentes. C'est un livre qui présente le parcours de 26 femmes noires francophones. Donc il y a des sportives, des artistes, des autrices, des femmes politiques, des femmes historiques, des militantes. Enfin bref, il y a vraiment différents types de femmes et c'est un livre qui s'adresse de base à un public assez jeune. Mais je fais partie de ces personnes qui pensent qu'on n'est jamais trop vieux pour apprendre ou pour réapprendre, redécouvrir quelqu'un ou quelque chose. En plus, c'est un livre que je trouve vraiment digeste. En tout cas, la façon dont les informations sont présentées, c'est super intéressant. On a une petite fille d'identité, on a les combats et les grands moments du parcours de chaque femme. Donc voilà, ça a l'air très lisible. Et en plus, c'est coloré, c'est joli. Donc je me dis que c'est une très très bonne idée. Et pour le coup, je pense que je l'achèterai et que je l'offrirai à une petite de ma famille. C'était une longue liste, mais j'espère que ce n'était pas une longue vidéo pour toi. En tout cas, pour moi, je suis pratiquement sûre, ce sera un long montage. Même si là, je regarde mes rushs, ça a l'air de le faire. Ça a l'air de le faire, mais il y a moyen que ce soit quand même long, le temps de t'assembler, etc. Je déteste les montages. Bref, Laurie, je reviens au sujet de la vidéo. Laurie du comte Laurie Arts & Books a aussi sorti une vidéo qui était dédiée aux livres de la rentrée littéraire qui sont écrits par des auteurs noirs. On a quatre livres en commun. Après ça, c'est d'autres livres, d'autres genres littéraires. Donc si tu veux découvrir d'autres romans, je t'invite à faire un tour sur sa vidéo. Sinon, 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 au début de la vidéo, je disais que je ne pourrais pas lire tous les livres de ma liste parce qu'on voit l'argent, le travail, la vie, tout le truc. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir un endroit où on peut retrouver tous les livres de la rentrée littéraire écrits par des auteurs noirs. Ça leur donne plus de visibilité aux auteurs et à ces livres. Mais même nous, en tant que lecteurs, ça nous permet, grâce aux avis des uns et des autres, de voir si les livres nous plairaient. Donc ma proposition, je voudrais ajouter sur ma page Instagram un guide de la rentrée littéraire afro dans lequel je vais essayer de recenser, avec ton aide, si tu le souhaites, tous les avis, enfin tous les avis, des avis, genre deux avis, je dis tous les avis, c'est genre deux, sur chaque livre. Donc avoir un avis positif et un avis négatif, c'est encore mieux. Ça, ça nous permet d'être un petit peu équilibré, on va dire. Donc comment je souhaite faire ça et comment tu peux aider ? Si tu as un compte Bookstagram, tu peux poster un avis avec le hashtag rentre-élite-afro-2023. Si tu n'as pas de compte Bookstagram et que tu ne veux pas poster un truc sur ton feed, sur ton feed d'actualité, tu peux publier une story avec ton avis. Tu me tagues at daily underscore debi et j'en ferai un post que j'ajouterai dans le guide. Et bien sûr, je suis polie, je vais te taguer ou en tout cas, je vais citer ton prénom. Tu vois ? Bref, voilà, c'est ma proposition, avoir un hashtag rentre-élite-afro-2023 et faire un guide avec tous les avis des uns et des autres. Et du coup, on aura notre propre sélection des rentrées littéraires écrites par des auteurs noirs. Voilà, voilà. Bref, dis-moi en commentaire si l'idée du guide te plaît et si un ou plusieurs livres de ma liste t'intéressent. Et si tu as aimé la vidéo et que tu veux me donner un petit peu de force, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada